Avoir un ordinateur et un bon réseau internet ça une fois que tu te lances dans un business en ligne c'est la base il faut absolument que tu aies un bon réseau internet parce que sinon tu vas galérer ok un ordinateur voilà qui puisse te suivre et un bon réseau internet donc je te le dis parce que des fois je reçois des mails on me dit est ce que j'ai pas d'ordinateur est ce que je peux me lancer etc tu vas pouvoir peut-être te lancer sur des ipad des trucs comme ça mais franchement ça va être galère au mieux que tu aies ton ordinateur et que tu aies une bonne connexion internet deuxième chose à faire c'est il va falloir avoir une adresse mail professionnelle ça veut dire quoi ça veut dire oublie moi oublie les genre je sais pas moi jonathan.ht gmail.com par exemple oublie oublie genre des mails comme ça oublie déterminé arroba gmail.com non non là il va falloir vraiment un truc professionnel ça veut dire quoi un truc professionnel ça veut dire moi par exemple le nom de mon site c'est c'est formbox to successful par exemple eh ben ça c'est une adresse professionnelle par exemple tu vois tu peux m'écrire à jonathan arrobas super formbox to successful.com tu vois par exemple ça c'est une adresse professionnelle et donc comment tu fais pour avoir une adresse professionnelle bah tu vas juste le plus simple pour moi c'est je te reconduirais d'aller sur g suite ok ça appartient à gmail mais c'est le côté professionnel de gmail donc tu prends une adresse professionnelle et ça c'est la deuxième étape. Troisième chose à avoir pour pouvoir créer ton business en ligne c'est un autorépondeur alors l'autorépondeur c'est quoi ben c'est en fait un système qui te permet de gérer tes mails les mails que tu vas récupérer parce qu'en fait le business il est basé sur les mails si t'as pas de liste email t'auras pas d'argent ok et ça c'est valable pour tous les grands groupes tous les grands groupes ont une liste email et surtout si ils sont en ligne et ben c'est comme ça qu'ils peuvent proposer des offres qu'ils peuvent vendre tout simplement ok ou qu'ils peuvent apporter du contenu pour nous par exemple qui sommes infopreneurs donc ça c'est la première chose à faire donc moi l'outil que j'utilise c'est ActiveCampaign voilà c'est un outil professionnel il y en a d'autres aussi mais voilà moi je te conseille de partir sur ActiveCampaign parce que là je t'ai dit l'idée de cette vidéo c'est de donner les outils vraiment pour pouvoir être sur du long terme pas essayer de prendre les trucs un tu peux pas trop cher nanani après du coup tu vas devoir tu vas devoir changer quand tu vas commencer à évoluer voilà il faut pas avoir peur d'investir en soi dans son business si jamais tu veux si jamais tu vois grand quatrième chose à avoir c'est un système qui permet d'avoir des tunnels de vente alors c'est quoi les tunnels de vente c'est tout simplement par exemple quand les gens arrivent sur une page ils vont pouvoir mettre par exemple leur mail tu vois c'est une page où tu mettes leur mail ou une page où ils peuvent rentrer leurs coordonnées bancaires ou une page où tu présentes avec une vidéo je sais pas tout produit que tu veux offrir etc ça ça s'appelle des tunnels de vente ok donc ça c'est super important de pouvoir automatiser ton business parce que du coup tu as plus besoin d'être présent tu vois par exemple les gens ils peuvent acheter une formation qui les intéresse juste en rentrant dans le tunnel de vente boum ils achètent et ils reçoivent directement leurs formations en ligne et toi tu n'as rien à faire tu vois tout se fait automatiquement donc pour ça il faut un bon tunnel de vente et moi ce que j'utilise c'est clickfunnels c'est 97 dollars par mois donc c'est un truc c'est super fiable ça fait des années que je l'ai ça fonctionne très bien maintenant si jamais tu veux par contre c'est en anglais donc après si tu as des soucis avec l'anglais mais franchement c'est super intuitif tu n'auras pas de soucis maintenant je peux te conseiller aussi de notre outil qui est système.io ok donc c'est français c'est beaucoup moins cher donc c'est à toi de voir teste les deux ok donc de toute façon si tu veux aller plus loin j'ai mis les liens en dessous dans la description si jamais tu veux te lancer et prendre un de ces deux outils mais clairement de toute façon il te faudra un système pour pouvoir faire des tunnels de vente cinquième chose qu'il te faut pour ton business en ligne et avoir du succès c'est un système un processeur de paiement ok si jamais tu n'as pas de processeur de paiement tu ne peux pas recevoir tu peux pas recevoir l'argent en fait ok donc c'est différent en fait du tunnel de vente du tunnel de vente c'est comme si si tu veux c'est comme si c'est la carrosserie tu vois et le processeur de paiement c'est le moteur donc du coup ça fonctionne pas si jamais tu n'as pas de processeur de paiement les gens ne pourront pas pouvoir te payer donc du coup moi ce que je conseille de prendre c'est stripe ok stripe c'est super efficace ils prennent pas beaucoup en pourcentage ils sont pratiquement partout dans le monde donc c'est efficace c'est simple tu peux faire énormément de choses avec stripe c'est le plus simple pour moi ok après tu peux utiliser paypal paypal c'est pas super des fois ils bloquent ton argent les gens il faut des litiges pour rien c'est relou paypal un peu